Gérald Cressier, j'ai 40 ans, je suis dans la nutrition, ça fait 15 ans. Voilà 3 ans que j'ai créé mon entreprise. Suite à différents concours, je me suis rendu compte que la nutrition est le pilier principal de la santé de la vache. Ce qui moi m'intéresse, c'est que les vaches de mes clients soient en forme, qu'elles produisent du bon lait, avec beaucoup de taux, ce qui fait un bon revenu pour mes clients. Et comme ça, tout le monde est content. Les vaches, elles sont comme nous quand on a essayé le pilier, elles sont dubitatives. La confie bruse quand même. Ah oui, il y a encore de la fibre, pas de souci. C'est peut-être bien assez fin, mais bon, quand il y a du bon quand même. Dans le tamisage, il n'y a pas de souci. Oui, dans le tamisage, on est bon. Non, il ne faut pas savourer. On voit que la fibre est bien coupée. Oui, ça reste dur. Depuis qu'on fait un encile, il n'y a pas de comparaison. Cette année, c'est différent. On a plutôt un peu moins de lait, mais beaucoup plus de taux. Parce que l'amidon est moins digestible dans la pence. Au niveau de la pence, il est plutôt typé intestinal. Donc, plutôt un peu plus lent. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve plutôt avec des forts taux de TP. Oui, parce qu'on a des contrôles. Oui, je contrôle à 38. Oui, 38 avec des vaches qui font quand même 28-29 litres au tank. Oui. Oui, ça varie entre 28 et 29 litres. Quand on commence déjà 28-29 à 38 de TP, puis 43 de TP, ça commence à faire des taux respectables quand même. Parce que même n'importe quelle ration, la meilleure qu'elle est, si elle est triée, elle ne vaut rien. C'est pour moi. C'est sûr, après ça part dans les pattes. Ça ne vaut pas rien, mais c'est... Je vais se mettre en assidose et puis c'est tout, c'est fini après. Puis moi, je fais le tour, là, je vois bien qu'on est un peu moins rose dans les pattes. On n'est pas gonflé. Je trouve qu'on est quand même... Ah oui, on est pas bien séchés. On n'est pas plus mal. C'est au niveau de ce maïs d'antéfarineux que je pense qu'il faut qu'on réussisse à s'adapter. Parce que, quand même, en termes de quantité d'amidon hectare, c'était le but recherché. Quand chez Pionniers m'ont présenté ça, moi, ils m'ont dit, de toute façon, il y aura plus de rendement à l'hectare. Donc, ça, c'est quand même avec le même travail. Ah oui, ça change rien. Tu sèmes, c'est exactement la même chose. Et par contre... Après, il faut arriver à le valoriser. Oui, c'est ça. Eh bien, tu as vu le compte rendu, de toute façon, et puis l'analyse du maïs. Maïs, oui. Du même cube. Quand on fait le rapport, quand même, malgré tout, lait, et puis qu'on le ramène à 38-32 avec l'étho, ça fait des litres de lait quand même. Ah bah oui, c'est sûr. Ça fait de la matière utile produite, malgré tout. Tu peux faire ce que tu veux. Du moment que tu ramènes de l'amidon, tu as soit du lait, soit du taux, voire les deux quand tu arrives à assembler les bons types d'amidon. Oui. Après, quand tu as 40 de matière sèche ou bien quand tu as 32, la digestibilité de l'amidon, elle n'est pas la même. Oui, c'est vrai. Sur des M3, quand on est sur du 38, on a une digestibilité qui se passe quand même plutôt bien. On l'a vu dans les tamisages de bouse avec Michel l'autre jour, on n'a pas un grain qui ressort. Il y a un sur un litre de bouse qu'il a tamisé. Il y a un petit morceau de grain. Il y a le fait aussi qu'à l'ancien village, vous avez tenu le surveiller. C'est ça qu'il faut que les grains se fassent. Je pense qu'il faut quand même qu'on soit vigilants au niveau de la récolte sur la matière sèche. Parce que c'est vite fait de basculer. Parce que quand tu récoltes à 36, 38, tu es vite à 40. Vous l'avez constaté. C'est là qu'il faut qu'on soit vigilants et qu'on progresse un peu dans la date de récolte. Pour essayer de trouver la bonne date. Oui, de trouver la bonne date. Je pense que c'est là. Bon, du coup, on va jeter un coup d'œil sur le calpin. C'est ce qu'on en remet. C'est ce que j'ai toujours bien écrit. Une vache, ça tire. Ah ben, elle trie. Ça trie, c'est... Là, on voit quand même que dans la crèche, il n'y a pas de trous. Il n'y a pas de trous. Tu te rappelles ? Oui. J'ai encore des photos. Quand tu vois le béton au milieu. Ah oui. Eh ben, on voit bien, là, comme elle mange. Non, mais là, on voit que c'est... C'est à pleine gueule, sans trier. Donc, ça mange aussi bien de la fibre que de l'amidon. Les vaches sont en forme, là, pour moi, quand même. Ah, ça va bien. T'as pas l'impression qu'elle commence à te ressembler, là ? Ah, je m'en occorre autre. Ça va ? Ça va ? Sous-titrage ST' 501